Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer de parler de l'histoire du PCF. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons parlé du Front Populaire. Maintenant, c'est un autre période qui aura immédiatement suivi le Front Populaire pour le Parti Communiste, mais qui va être beaucoup plus compliqué. C'est la période, globalement, largement de la Seconde Guerre Mondiale, même si nous allons commencer légèrement avant avec le pacte germano-soviétique. Nous allons traiter ça en deux parties, d'abord la partie pacte germano-soviétique jusqu'en 1940, quand la France est occupée, donc août 1939 jusqu'en juin 1940. Ensuite, nous aurons une seconde partie sur la période juin 1940-juin 1941, donc avant la rupture du pacte germano-soviétique. Puis enfin, nous ferons une vidéo sur le reste de la période de l'occupation pour le Parti Communiste français. C'est un découpage qui permet d'identifier trois périodes différentes dans l'histoire du PCF, trois moments différents, mais c'est également une période assez polémique, surtout pour les deux premières, puisque c'est la période pendant laquelle on accuse le PCF d'avoir été un parti collabo et d'en avoir hésité qu'après l'invasion de l'URSS. Il va être question ici d'essayer de voir à quel point cela est vrai, mais à quel point cela peut être aussi une vision fausse et très simplifiée de la situation, qui en réalité est extrêmement complexe à analyser pour différentes raisons. Déjà parce que le PCF, à ce moment-là, est interdit. Il n'y a plus de direction clairement définie du PCF. Le PCF a sa direction qui est éclatée. Une partie est présente clandestinement en France, une autre partie à Bruxelles, une autre partie en URSS. Les communications entre ces trois parties de la direction sont difficiles, donc déjà n'est pas unifiée. Mais en plus, la communication entre la direction et la base, et entre ces sections locales, est également très perturbée. Ce qui conduit à une multitude d'attitudes au sein du Parti Communiste français, et ce qui en fait, il va nous définir une ligne claire durant cette période. Donc l'analyse demande de la finesse. Il ne va pas se résumer à des anathèmes et à des positions tranchées, souvent avec des objectifs politiques. Donc nous commençons avec le pacte germano-soviétique. On ne va pas étudier en détail ce traité, mais on va quand même en parler un peu. Il est signé le 23 août 1939, et il conduit à l'interdiction du Parti Communiste français le 20 septembre, après le début de la guerre. À ce moment-là, les structures parallèles du Parti Communiste français qui étaient prévues dans ce but-là, prennent le relais, puisque le PCF, comme on l'a vu, avait des structures parallèles clandestines prêts à prendre le relais de la structure officielle, en cas de soit d'interdiction, soit d'action révolutionnaire clandestine. C'est le premier parti à être interdit durant cette période. Plusieurs autres suivront une fois le régime de Vichy installé, mais c'est le premier. De plus, les députés communistes sont alors également déchus, donc il n'est pas possible de voir quel vote ils auraient eu par rapport au vote des pleins pouvoirs à Pétain. Mais on peut quand même remarquer que les anciens communistes qui ont gardé leur mandat parce qu'ils se sont désolidarisés du PCF ont été parmi ceux qui ont voté contre, avec également une partie de ceux de la SFIO. Le vote contre a été essentiellement issu de la gauche à ce moment-là, donc c'est quelque chose, en tout cas, qu'on peut analyser. C'est un pacte qui a été négocié en secret, ce qui fait que son annonce a plutôt été une grosse surprise, en fait. Par exemple, dans Le Populaire, que est le journal de la SFIO, du 23 août 1939, la surprise est annoncée par Bléon Blum, qui exprime là sa stupeur et sa surprise, il est choqué. C'est une surprise énorme parce que, jusqu'à là, l'URSS, c'était le pays qui était le plus en avant pour dire qu'il faut combattre les Allemands nazis. C'était le pays qui poussait les démocraties à aller à la guerre. Et il était non accusé de ça, d'être un pays belliciste, de vouloir déstabiliser l'Europe, de vouloir pousser à la guerre, par exemple lors des accords de Munich. Et le PCF, qui relayait sa propagande, était dénoncé pour ça. On l'a accusé d'être le parti de la guerre, de vouloir la guerre avec l'Allemagne, et la droite et la bourgeoisie militaient pour son interdiction pour cette raison-là. La raison, c'était, le PCF veut plonger la France dans la guerre. Il faut donc l'inverdire. Finalement, il sera bel et bien interdit, mais pour la raison inverse. Pour maintenant être contre la guerre. C'est assez ironique, je trouve. Mais du coup, évidemment, c'était une grosse surprise. C'était un changement complètement radical de position. Il faut essayer de le comprendre un peu, quand même, même si on ne va pas rentrer dans les détails, mais la signature de ce pacte par l'URSS fait suite au fait que les puissances démocratiques, que la France et l'Angleterre en tête, n'ont pas suivi l'URSS dans sa volonté de faire la guerre à l'Allemagne nazie. Et l'URSS s'est sentie isolée, a craint de se retrouver en guerre seule face à l'Allemagne nazie, voire même pire, de se retrouver face à une coalition de l'Allemagne nazie, de l'Italie, de la France et de l'Angleterre contre elle. Ça, c'était une position qui était prônée par une partie de la droite française, donc ça ne sortait pas de nulle part, cette crainte. Et donc, face à cette crainte, l'URSS a préféré négocier avec l'Allemagne nazie pour obtenir un accord qui l'a protégé. Et au passage, obtenir des avantages territoriaux, une partie de la Pologne et tout. Ça, évidemment, tant qu'à faire, Staline n'allait pas se priver de récupérer quelques avantages de plus, qui est à partiser avec le diable. La surprise est aussi grande, vu des accords idéologiques énormes qui semblent apparaître entre le communisme et le nazisme. C'était deux idéologies opposées, deux idéologies qui se combattaient. C'était deux idéologies qui s'étaient combattues fortement en Allemagne. Les communistes allemands avaient été les premières victimes de la répression, enfin les premières victimes politiques, évidemment il y avait les juifs, mais sur le plan politique, le camp politique avait été ciblé en priorité, c'était quand même les communistes par les nazis. Donc, là aussi, ça paraissait complètement aberrant quand tel accord a eu lieu. Néanmoins, le gouvernement français de l'époque avait été informé que des négociations étaient en cours. Il n'y avait pas les détails, mais il y avait des informations. Donc la surprise n'était pas totale non plus. Et le gouvernement, certes, officiellement affichait un certain catastrophisme, mais il semblerait que dans les faits, ils n'étaient quand même pas totalement catastrophés, que Daladier déclarant par exemple que la France et la Grande-Bretagne pourraient tirer partie de la situation, il considérait que l'entente entre les deux pays était fragile, et Daladier continuait de vouloir empêcher la guerre. Donc il disait que si l'Allemagne et l'URSS ne faisaient pas la guerre, ça renforcerait la prise au niveau de l'Europe. Alors, autant il était lucide sur la fragilité de l'alliance entre les deux pays, autant sur la possibilité d'éviter la guerre qu'il était complètement aveuglé. Du côté du PCF, la surprise aussi était grande. Certes, la direction avait reçu de l'international communiste des instructions, lui l'obligeant à soutenir ce pacte, mais ces instructions n'étaient arrivées que la veille de la signature, donc ça restait quand même quelque chose de tout récent, et seule la direction était au courant. Pour la base, la surprise était totale. Donc, le PCF néanmoins va officiellement se rallier à ce pacte, défendant l'idée que ce pacte germano-soviétique est une contribution à la paix générale et établie des relations pacifiques entre l'Allemagne et l'URSS, et divise le camp fasciste. Et donc là, on revient sur l'idée que le fascisme et le capitalisme sont les deux faces d'une même pièce, l'idée qui avait donc coup été abandonnée pendant le front populaire. Donc le PCF a ses pieds, il va faire une déclaration dans ce sens le 24 août 1939, ce qui remonte totalement avec tout ce qu'il disait avant. Il passe de « il faut faire la guerre contre le danger hitlérien » à « il faut éviter une guerre impériale menée par l'Angleterre et la France ». Au niveau de la base, ça va être quand même un peu compliqué, ça va être très déstabilisé, et balançant entre d'un côté une fidélité à l'URSS, à l'international communiste et aux partis, et ses valeurs. Ses valeurs qui lui disent « non, on ne peut pas s'allier avec l'Allemagne nazie ». Il faut aussi voir que c'est une situation qui se retrouve quand même dans beaucoup de mouvements politiques. C'est une période de recomposition politique où des gens changent de camp, où des gens se retrouvent à prendre des positions qui ne sont pas du tout celles de leur camp. On a pu parler d'Henri de Kérélis, homme de droite, farouchement anticommuniste, mais qui lors des accords de Munich va voter avec le PCF et une partie de la SFIO, et il va prononcer un discours qui sera applaudi par les députés communistes alors qu'il était farouchement anticommuniste. Donc on voit que c'est une période de recomposition politique, et c'est une période où tout est chamboulé en fait. Donc cette déstabilisation de la base du PCF, c'est quelque chose qu'on retrouve à des degrés moindres dans d'autres mouvements politiques. Et ça va se manifester par des attitudes très antagonistes, mais que nous allons voir dans la prochaine vidéo, durant la période de l'occupation. Mais dès le début de la guerre, déjà des situations un peu incohérentes peuvent apparaître. Par exemple, le PCF vote les crédits de guerre, tout en dénonçant la guerre. Et Thorez va d'abord accepter d'être mobilisé, et donc de se retrouver au front, avant de déserter sous ordre de l'URSS. Côté, il y aura 25 députés qui vont quitter le PCF, sur les 72 qui comptent, et 22 d'entre eux vont former leur propre groupe, l'Union Populaire Française. Plusieurs militants vont également quitter le parti, donc ça va mettre fin à la dynamique de progression qui avait commencé avec le lancement de la dynamique du Front Populaire, et les intellectuels vont également rompre avec le parti à ce moment-là. Il y aura également deux autres députés qui, sans quitter le PCF, vont dénoncer le pacte, et un des sénateurs, sur les deux, que compte le parti. Très peu de sénateurs à l'époque, mais un des deux va quitter le parti. Le PCF va être ensuite interdit le 26 septembre 1939, même à qu'on vote en faveur des crédits de guerre. Et du coup, suite à cette interdiction, le PCF va rallier encore plus farouchement les positions du RSS, et dénoncer totalement la guerre. Et par exemple, ces députés qui siègent encore, ils n'ont pas encore été déchus à ce moment-là, ils vont être déchus début 1939, ils vont convoquer l'Assemblée, et lors de cette convocation d'Assemblée, ils vont dénoncer la guerre. Ça va renforcer du coup la répression, des cadres sont arrêtés, d'autres vont fuir, comme on l'a vu, certains vont s'installer à Bruxelles, d'autres en URSS, d'autres vont rester en France clandestinement. Et finalement, en janvier 1940, les députés communistes sont déchus de leur mandat, mais également plusieurs municipalités PCF sont dissoutes, et les députés vont être jugés en mars 1939. Les syndicats contrôlés par les communistes, ainsi que toutes les structures étant affiliées, sont soit dissoutes, soit épurées de leurs dirigeants communistes, afin de garder la structure qui est utile en termes de rôle social, et d'organisation de la société, et la CGT de son côté va mettre à l'écart les responsables communistes. Il y avait plusieurs responsables communistes au sein de la CGT suite à la réunification de 1936. Il y aura ainsi plusieurs milliers d'arrestations, et il deviendra illégal de militer d'être mis en communiste. Et ça pourrait même devenir passible de peine de mort à partir du décret Cérol en avril. Même si la peine de mort sera rarement appliquée, et la majorité des militants communistes vont être seulement emprisonnés. Ainsi, en mars 1940, la ministre de l'Intérieur parle de 1295 organisations communistes dissoutes, et cette répression est soutenue par les radicaux, qui étaient de plus en plus opposés au PCF, après la période un peu de réchauffement entre les deux du Front Populaire. Les tensions du Front Populaire y ont refroidi les relations, notamment sur la question de la guerre d'Espagne, mais par la droite également, qui cherchait à tout prix à faire dissoudre le PCF, déjà avant, comme on l'a vu, même si la raison invoquée, comme on l'a aussi vu, était complètement opposée. Au total, il y a 3400 militants qui sont arrêtés, et l'anticommunisme va se déchaîner dans la presse et l'opinion publique. Le PCF ne pourra alors continuer d'exister qu'à travers son organisation clandestine, prévue par les règles de l'international communiste, CF, la vidéo sur les 21 points de Lénine. Néanmoins, cette organisation ne va pas se faire aussi facilement prévue. Elle n'était pas aussi prête que prévue, cette branche clandestine. Il faut dire qu'elle avait été un peu délaissée pendant la période du Front Populaire, le PCF étant à nouveau bien intégré, enfin, à nouveau non, justement, il était pour la première fois bien intégré dans le paysage politique français, et donc l'idée d'une interdiction semblait maintenant plus vraiment d'actualité, l'idée d'action clandestine beaucoup moins aussi, donc cette organisation parallèle n'était plus vraiment soutenue et entretenue. Et en plus, on va se retrouver voir que la situation est aussi compliquée, puisque de nombreux militants, bon, soit sont arrêtés, soit sont misés au Front. Et la majorité des militants acceptent alors d'être envoyés sur le Front. Évidemment, du coup, ça devient très compliqué d'organiser le PCF à ce moment-là, et il y a un noyeu d'organisation qui servira au PCF par la suite, et c'est clairement un des éléments qui expliquent que le PCF va être très très efficace dans la résistance parce qu'il aura déjà un début d'organisation clandestine là où les autres parties n'étaient absolument pas prêts à ça, mais le PCF a également se délite dans un contexte de délitement de l'ensemble de la classe politique française. Le PCF mène quand même une campagne, enfin une essaye, anti-militariste, pacifiste, qui est accusé d'encourager le défaitisme et de nuire à la combativité des troupes. Cependant, cette propagande n'a que peu d'influence, que peu d'impact, elle touche peu les soldats, peu les ouvriers. Le PCF est également accusé d'avoir saboté les forts de guerre. Cependant, plusieurs travaux d'historiens ont étudié cette question des sabotages dans la période de 1939-1940, et ils ont été très rares. Et un seul cas est avéré et vraiment lié à l'action militante du PCF, c'est celle des usines aéronautiques de Farman. Les autres cas de sabotage, soit ne sont absolument pas certains et pas avérés, et soit ils n'ont pas de lien avec le PCF, en tout cas aucun lien identifié. Alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas pu être identifiés, mais en tout cas c'est resté très marginal, mais clairement pas l'objet d'une campagne et d'une stratégie concertée et prévue au niveau national. Sauf qu'au final du PCF se résume à une propagande contre la guerre, des qualifiés d'impérialistes, avec peu d'impact et sur l'engagement des Français dans la guerre, et il serait très malhonnête de chercher là la cause de la défaite humiliante qu'on a subie en mai-juin 1940. Clairement, le PCF n'y rejoue qu'un rôle absolument marginal. Ça n'empêche pas sa position alors d'être très ambiguë, d'être condamnable, et d'être complètement incohérente avec ce qu'il avait prôné avant, et qui là me semblait quand même assez honorable, la position qu'il avait avant, bien plus honorable que celle qu'avaient les démocraties bourgeoises, et sur revivrement incohérent, par contre, est condamnable. Mais on peut condamner sans tomber dans des clichés et dans des informations fausses. Voilà, c'est terminé pour cette première partie, nous allons voir une seconde partie qui est aussi très très polémique, c'est le PCF durant l'occupation avant l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie. Nous allons voir quelle était alors l'attitude du PCF entre collaboration et résistance, parce que oui, il a existé une résistance communiste avant juin 1941. Nous allons voir comment elle se manifestait et qu'elle était ses limites, évidemment, il ne s'agissait pas d'une résistance aussi massive que par la suite, mais elle a existé et il s'agit quand même de l'étudier sans oublier non plus les aspects plus sondes. Donc ça va être une vidéo polémique, déjà celle-là un peu, je pense, donc s'il vous plaît, respecte dans les commentaires, cordialité, les insultes ne seront pas acceptées, mais j'espère quand même que vous avez appris des choses, que cette vidéo vous a intéressé, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à la commenter avec respect et vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !